Bras croisés sur les côtés, mourir et on se tait. Moi je vais travailler à la table numéro 2 avec un petit groupe d'enfants. On a besoin de se concentrer, on a besoin de parler et on a besoin de s'écouter les uns les autres. Donc vous devez travailler tout seul et en silence. Alors les enfants qui restent là, racontez-moi un peu ce que vous avez fait ce matin. On a dessiné sur le taille de croquis ce qu'on a vu. On a aussi vu les enfants. Ah vous avez vu des enfants sur ces ateliers et vous les avez vu faire quoi sur ces ateliers ? On saute, vous les avez vu faire les ateliers pour sauter. Et vous avez fait des croquis, moi j'ai regardé vos croquis. L'objectif de ces séances de représentation est double. C'est à la fois le travail sur l'espace, sur la représentation de ce qui a été vécu, des supports qui ont permis d'agir et de se déplacer. C'était quel atelier celui-ci et Laura ? L'atelier où il faut sauter par-dessus des. Le deuxième objectif est bien sûr un objectif langagier. Puisque là, il ne va plus s'agir pour les élèves de faire, d'agir, mais il va falloir dire. Observez ce que j'ai mis sur la table et essayez de comprendre ce que c'est. Et Laura ? Les activités qu'on avait faites. En ? En motricité. En motricité. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces activités ? Sur cet atelier ? On va sauter dans les cerceaux et ensuite sauter dans le rond. Dans le ? Il faut plonger dans le rond. Ensuite, il faut plonger dans le rond. Qui veut nous présenter un autre atelier ? Louis ? On peut plonger un peu, on peut sauter. Pourquoi est-ce qu'on court ? Pour aller le plus loin possible. Oui, comment on appelle ça quand on court avant de sauter ? On prend de l'élan. On prend de l'élan. Une activité qui doit être dirigée, qui doit être encadrée avec un étayage très fort de l'enseignant. Et un travail systématique qui peut se conduire progressivement au cours de chaque module avec des objectifs à long terme. Sur le carré, je saute les bras et les pieds écartés. Et tu sautes en écartant les bras et les pieds. Et ensuite, on termine. En fait, on marche et après, on doit sauter au-dessus du rondin. On doit sauter au-dessus du rondin. Par-dessus le rondin. On doit sauter par-dessus le rondin. C'est souvent très difficile de faire parler les élèves, surtout les plus jeunes. Il faut donc être patient et avoir des objectifs avec une progression régulière au fil des modules. Est-ce que vous, vous allez pouvoir sauter sur ce matériel ? Non. Pourquoi ? Parce que c'est trop petit. Parce que c'est trop petit. Donc, j'ai apporté des petits personnages qui, eux, sont à la bonne table. Il y a une petite fille et un petit garçon. Ça, c'est très bien. Et vous allez les faire évoluer sur ces ateliers. Mais alors, à chaque fois, il va falloir nous expliquer ce que font ces personnages. Merwan, tu prends la marionnette du petit garçon. Et que fait le petit bonhomme ? Il saute à pieds joints dans les cerceaux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire là, Merwan ? Là, il va sauter dans le gros rond, le gros rond, le gros. Et comment est-il, ce gros rond ? Rouge. Oui. Dans quel sens est-il ? Debout. Oui, donc il est ? Vertical. Vertical. Comment elle saute ? Pour laisser sauter. Comment ? À cloche-pieds. À cloche-pieds. À cloche-pieds. Tu répètes ? À cloche-pieds. À cloche-pieds. Comme la cloche console le matin. À cloche-pieds. Elle saute dans les cerceaux. Je ferme les yeux, Laura. Je vais enlever quelques petits éléments du matériel. Et ça va être à vous, ensuite, de trouver ce qui manque et de les replacer au bon endroit. Alors, vous pouvez ouvrir les yeux. Vous regardez bien tous les ateliers qui sont installés. Et vous essayez de retrouver ce que j'ai enlevé. Et à quel endroit ? Merwane. J'ai enlevé les cerceaux d'ici. J'ai enlevé les cerceaux ici. Alors, où est-ce qu'ils étaient, les cerceaux ? Ils étaient là. Ils étaient installés comment ? À l'intérieur. Couchés. Ils étaient installés, couchés, sur ? Sur des bâtons. Sur les bâtons. Alors, vas-y, Merwane, tu vas rechercher les cerceaux et tu vas les remettre en place. Vous allez dire si Merwane remet les cerceaux correctement en place. Vous êtes d'accord avec la façon dont Merwane a installé les cerceaux ? Oui. Très bien. Moi aussi, je suis d'accord. À toi, Louis. J'ai enlevé les tiges. Où ça ? Tiges. Ah, j'ai enlevé les tiges. Et comment étaient-elles, ces tiges ? Elles étaient en triangle. Alors, va rechercher les tiges et on va refaire les triangles ensemble. Cette activité langagière et de représentation est très complexe puisqu'elle mobilise à la fois la mémoire des élèves. Il faut qu'ils se remémorent ce qu'ils ont vécu. Elle mobilise des connaissances, une partie cognitive sur l'espace, sur la position des objets, du matériel dans l'espace. Et elle mobilise, bien entendu, toutes les compétences langagières et très fortement le lexique. Mains en lèvres sur la terre Aux épaules et en avant Bras croisés sur les côtés Mourinez et on se tait Merci. Merci. Merci.